Bonjour à tous, Grégory Bouchelayem, 37 ans, ancien combattant pro de MMA. Dans ma carrière sportive, j'ai commencé avec le karaté, tout ce qui était pieds-poings, la boxe. Je me suis orienté plus tard vers les sports de préhension, donc jutsu brésilien, grappling. Et de mon point de vue, je pense que tous les combattants pieds-poings, aujourd'hui, avec l'avènement des UFC, tout le mixed martial art, ont ce désir de pouvoir vaincre, ou au moins résister, à un bon grappleur, un pratiquant de judo, de jutsu brésilien, etc. Ou de lutte. Donc ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, avec l'aide de Johan, Johan, qui est champion du monde de Keohan, trois fois champion de France de boxe thai, il a envie de se mettre un peu au MMA. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui, un combattant de boxe thai, qui a pratiqué un petit peu le MMA vite fait au Brésil, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Donc on va voir les lacunes qu'il devrait y avoir, j'ai déjà une petite idée de ce que ça va donner, et à partir de là, on va essayer d'avoir un suivi avec Johan, sur quelques mois, pour voir les progrès qu'il va faire, et ensuite pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous les restituer de la meilleure façon possible. Ce qu'on va faire, c'est un combat de grappling simple, on va pas aller juste à la soumission, c'est pas l'intérêt, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit obligé de rester debout, et si par malheur il arrive au sol, c'est de se remettre debout plus vite possible. Moi je vais devoir le fixer, mon rôle sera un pur rôle de grappleur, c'est pas plus compliqué que ça. On va voir comment il réagit, si j'arrive à le mettre par terre. Ça se trouve, il va se proler comme un fou furieux. Je vais me faire enfler. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 20 kilos de différence, et qu'il y a 14 ans de différence, d'un point de vue expérience, et tout ce qui est le combat de prévention. Le travail que fait Johan, c'est un travail d'humilité, qui est capable de se mettre en porte-à-faux, contre un adversaire plus lourd et beaucoup plus expérimenté. Dans les arts martiaux, il y a de la philosophie, soi-disant. C'est pas qu'on se parle, c'est qu'on agit. On se romem en question, on met son humilité de côté, et ça, ça en fait partie. C'est un très bel exemple de philosophie martiale. On va commencer avec les impressions de Johan. J'essayais de regarder l'ensemble, et j'ai eu tendance à oublier de participer dans les premiers échanges. Ensuite, Grégory m'a conseillé d'être un petit peu plus agressif. Qu'est-ce que ça veut dire, certainement, être un petit peu plus agressif ? C'est d'être un petit peu plus déterminé à ne pas être mis au sol. Mais c'était un dur travail. C'était très difficile. Il m'a amené au sol comme un enfant, comme il voulait. Donc il ne reste plus qu'à travailler, quoi. Alors, ce que j'ai voulu faire dans ce travail, c'était montrer, en gros, les quatre grandes familles de soumission. Donc tout ce qui était arraché, une arrachée, une ceinture avant, un passage dans le dos, et une prise de judo. D'accord ? Projection de hanche. Ces quatre grandes familles-là, il va falloir que Johan puisse les comprendre, les intégrer, et faire un travail spécifique pour les éviter. Donc on y va pour les quatre techniques les plus élémentaires pour rester debout. J'explique bien que ce sont des techniques élémentaires. comme j'ai expliqué au début de la vidéo, c'est destiné, en priorité, à des purs strikers qui veulent apprendre à rester debout, voire se relever. Pour l'adversaire, plonge dans vos jambes. Vas-y, descend dans mes jambes. Si j'ai mes bras-là, je suis foutu. Ok ? Bien ici. Et si j'enlève pas mes jambes, c'est pareil. Donc il va falloir qu'il descendre dans mes jambes, que je recule, que je passe un bras à l'intérieur. Reste, reste, reste face à moi. Reste face à moi. Pousse, 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 pousse. Voilà. Je mets le bras à l'intérieur, et je recule mes hanches. Là, il ne pourra plus me saisir. Si j'ai le bras ici, il vient chercher mes jambes, vient chercher mes jambes. Voilà. Et il va tirer. Voilà. Il va me foutre sur le dos. Un sprawl, c'est bien beau. Il faut le timing. C'est exactement comme une droite. Voilà. Vous pouvez mettre des gyakutsuki ou des droits dans un sac toute votre vie. Si vous n'avez pas la vista et le timing, ça ne servira à rien. Donc là, même si Johan Conn a le sprawl, parce qu'il l'a vu, il ne sait pas encore l'appliquer. Alors, l'adversaire descend dans mes jambes. Même chose. Et je sprawl. D'accord ? Très important, le bras sous l'aisselle et mes hanches au sol. Je ne laisse pas traîner un bras ici. J'aime bien le mettre ici sur le dos. Ok ? Ensuite, on a tout le travail de lutte. Un peu plus, là, c'était un peu plus la lutte libre. Là, un peu plus en greco-romaine. Donc greco-romaine, tout ce qui se situe au-dessus des hanches. Donc un bon travail ici, ça va devenir ici. D'accord ? Donc, des très bons lutteurs vont pouvoir l'arracher et le décaler. On va le mettre par terre. Ce qu'il y a de plus simple, ce qu'on voit souvent, c'est ici, la ceinture avant. Je casse et je viens crocheter ici. Donc quand l'adversaire, il vient me saisir, voilà, à partir de là, ça va commencer à être coton parce qu'il a réussi à passer les deux bras sous les aisselles. Donc mon but à moi, c'est de rentrer ici. Ok ? Je vais tout faire pour rentrer. Si je suis trop de face, il sert, ça va être difficile. Donc je vais pivoter. Attrape bien. pivoter ici. Et là, je vais avoir de l'espace pour le redresser. Et là, on se retrouve en pouce-pouce classique. Bras dessus, bras dessous. Tiens de là, je peux mettre à mon tour l'autre bras sous les aisselles. Et là, il va essayer de replacer le bras à l'intérieur. Replace ton bras à l'intérieur. Voilà. C'est un travail qu'on doit faire en permanence. Replacez les bras à l'intérieur. Replacez les bras à l'intérieur. Ensuite, troisième technique, je fais ce qu'on appelle un arme drag. J'ai saisi ici, forcé l'adversaire à se tourner. Je suis venu le ceinturer ici pour l'emmener en arrière. Donc, bon déjà, c'est une chose qu'on voit assez rarement dans le travail debout avec les percussions. L'adversaire, on percute, on a les bras là. Pour l'arme drag, il faut que le bras soit là. Bon, peu importe. L'idée, c'est toujours de revenir vers l'adversaire ou de l'empêcher de jeter en arrière. Il va falloir qu'il trouve un certain angle pour être à la fois stable et trouver le moment opportun pour se retourner. Alors, viens voir. Mets-toi dans le dos. Si je suis trop droit, il va me lever. Lève-moi. Il va m'envoyer en l'air. Si je suis trop penché, comme ça, il va mettre les crochets. Mais ce n'est pas bon non plus. Ok ? Attrape. Donc quand l'adversaire est là, vous remarquerez que sa prise n'est pas bonne, mais ce n'est pas grave. Vous verrez ça plus tard. Vas-y, attrape. Donc quand l'adversaire est dans votre dos, il faudra trouver juste le milieu. Ok ? Quand il veut vous arracher, arrache. Voilà, il faudra mettre le pied ici. Oula ! Arrache. Il ne peut plus m'arracher avec ce bout de pied. Ici. Je vais me pencher légèrement. Je vais essayer d'être ni trop penché ni trop droit. d'accord ? Et de travailler ici sur son coude. Je vais le lever là. Je vais tirer. Ça glisse, c'est parfait. Ok ? Une fois que ça a glissé, retire ton coude, retire-le. Voilà, c'est difficile là, une fois que j'ai tiré le coude. Donc on est là, je saisis à deux mains, je tire le coude, essaye de me replacer face à lui, de revenir, et là, il attrape mon coude, et il tire d'un coup sec. Voilà. Et là, il va se retourner. Vas-y, retourne-toi vers moi. Voilà. Et là, il repasse le bras sous l'aisselle. Enfin, sur un judoka qui va venir vous saisir ici, qui va vous balancer. Hop. Là. Ok. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent maintenant dans les derniers UFC. quand le mec est là, il commence à vous tourner là, il faut que vous fassiez le plus lourd possible. Voilà. Et choper une jambe. Il faut que tu t'écrases un peu plus. Voilà. Là. Ok. Il faut vraiment redescendre un étage. Viens voir. Descendre un étage. Voilà. Attraper une jambe. Voilà. Ok. Tire, tire, tire avec tes bras. Ok. Là, c'est pas encore gagné. Mais au moins, il va pas se faire projeter. Bon, même s'il a, effectivement, il a fait une petite erreur d'être trop serré. Viens voir, Yann. Donc, tu m'attrapes la tête et le bras là. Là. Voilà. Là, il est bien solidaire. Je vais essayer de ne pas rester complètement dans son dos. Je vais pivoter. Là. Et je vais m'étrasser. Ok. Je vais venir ici en single leg. Je vais faire tout un travail de sacrifice arrière. D'arracher. Etc. Ok. Donc, on va continuer le travail. Ça va être dans le prolongement de ce qu'on vient de faire. Sauf que cette fois-ci, on va intégrer une dimension supplémentaire avec les percussions. Donc, Yann va pouvoir m'envoyer son arsenal de boxe taille. Les coups de genoux, les coups de coude, les poings, les tibias. Pour ce travail, je m'équipe spécifiquement d'un casque de fou furieux, on dirait un CRS. Mais au moins, je sortirai entier et on va pouvoir faire un travail réaliste. C'est ce que j'aime. Frapper le plus fort possible en se faisant le moins mal possible. C'est aussi une des philosophies des arts martiaux, la sincérité. La sincérité, on la retrouve à travers le combat réel. Donc, les protections, je n'ai pas peur d'en mettre, je n'ai pas honte pour les oreilles, pour mon nez, pour les genoux, pour tout. Je vous exhorte à utiliser le maximum de protection, les gros vents, les gros protectors pour vous faire à la fois plaisir et en même temps en toute sécurité. Impression ? Ah, froid ? Vas-y. J'étais plus focalisé sur ce que tu es capable de faire plutôt que de me concentrer sur ma boxe. Voilà. Tu vois ? Je me suis concentré plus sur toi plutôt que sur ce qui devait se passer. Donc, là, c'est quelque chose de très fréquent chez les strikers. Ils vont être beaucoup plus timorés dans leurs attaques quand ils sentent un danger. Ils disent « Merde, je vais aller au sol, c'est dangereux pour moi. Je ne pourrais pas envoyer mes frappes full speed sinon l'autre, il va utiliser cette force et passer sous le coup ou entre les coups et venir faire une saisie. Vous verrez sur la vidéo souvent, j'ai changé de garde parce que c'est assez dangereux de se mettre en garde inversée avec un striker qui peut envahir les genoux. Contre un striker de son niveau, il faut descendre un étage, faire attention à ses coups de pied et faire en sorte qu'il soit bien ancré dans le sol au moment où je descends. et au moment où il est ancré dans le sol, c'est quand ses points arrivent. Quand ses points arrivent, ses pieds ne peuvent plus arriver. Si ses pieds ne peuvent plus arriver, je n'ai plus qu'à descendre, tirer, pousser, le ramasser. Mais regardez la vidéo à nouveau et vous verrez systématiquement, j'essaie de bouger. Tac, 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 ça l'énerve un peu, ça l'énerve, j'avance, j'avance, je donne envie de me frapper, je le fais déclencher, ce qu'on appelle faire déclencher l'adversaire. Au moment où il déclenche, je descends et je le fous par terre. Il y a des gros middles, j'aurais bien voulu faire les saisies sur les middles, il ne les a pas fait. Bon, c'est un travail de toute façon qu'on va poursuivre au fil du temps et je ne désespère pas de le voir me mettre KO. Il n'y a pas de souci. On a les protections, on va à la salle, donc on est charpenté, on peut prendre des coups, on a un casque et après on va sortir, on va prendre une bière, on va être nickel et on se sera entraîné avec sincérité, sincérité, humilité, des valeurs philosophiques propres aux sports de combat et aux inversions. Quelque chose à ajouter ? Merci beaucoup, il le merci, la politesse, il est super poli ce mec. Merci. Merci beaucoup, le respect. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada